Musique On arrive, on fait une petite marche d'échauffement Et on se dépêche parce qu'il y a Raylina Dixon qui vient d'arriver C'est toujours les promets Faut pas qu'on traîne Sinon on va réussir à les louper encore On est monté dans la vallée là On a fait toute la crête derrière au fond Celle dans l'eau ? Ouais Et après bon encore là ça monte quand même bien Et après la crête là qui revient comme ça On voit que c'est pourri on est là dessus Il se reconvertit, il fait du trail avec Momo Nous on était là avec les bodards Vas-y Maurice Vous n'aviez pas de bodards ? Non on n'avait pas de bodards Je suis arrivé dans le meilleur tombrillo de ma vie Genre j'étais refait Bonjour Sa balle arrive genre On n'arrive pas à les avoir La pompe a eu guette à 13h Il lui a dit C'est chaud mais on va y arriver J'ai perdu mes moyens T'as vraiment appelé le pli d'achat ? J'ai appelé les flics Non C'est à 11h C'est à 11h moi Pourquoi ? Mais il est sérieux ? Attends ça va refor Eh ! Vous n'avez pas regardé ? En fait je pense qu'à mon avis Thibaut d'après là Ici Présent dans ce paysage magnifique T'es chaud ou pas ? Je suis chaud Là il n'y a pas de raison d'être chaud Mais intérieurement je suis chaud En vrai c'est cool C'est pas souvent d'avoir une nouvelle piste On remet à 0 pour tout le monde Ca va être juste ouf ici C'est vrai que ça a quelques années Qu'on a pas eu ça je crois Et ouais je sais pas du tout C'est la première fois que je vais ici On va découvrir ça Je sais pas du tout comment c'est Et c'est vraiment stylé C'est beau Nouvelle piste On va voir tout frais Faut juste la prendre Et pas se louper des virages Et puis voilà On va regarder ça On attaque let's go Voir ce qu'il se passe Si on a le droit de passer quoi Si on peut passer Si on peut passer Forcément Je vais prendre en photo par Keno Officiel tu vois Maintenant il n'y en a plus le choix Attention il change d'appareil et tout Comme les vrais Bon j'y vais J'ai un vrai métier Bienvenue sur Full Attack On est à Loudenvielle Avec un paysage quand même assez magnifique Franchement c'est beau Ca fait des grands espaces C'est alpin c'est joli On a la brume Et on va découvrir cette nouvelle piste Pour ce track walk Riding qui sont déjà partis un petit peu plus devant là-bas Il y avait tout à faire Il y avait beaucoup de choses à faire Parce que la piste est absolument neuve Donc on va voir comment elle se compose Comment elle se compose pardon J'ai vu un petit peu Je suis allé faire du vélo hier Avec Romain Polan Pour qu'il m'explique un petit peu l'esprit déjà de la chose Et j'ai hâte franchement Je suis excité de ouf De voir à quoi ça va ressembler En plus on a vu de la pente dans la montée Ca va être dingue Allez let's go Il y a eu un test event qu'ils ont fait là Pour laisser la piste Au mois du juillet ou août je sais plus Mais ça c'est pas les trous de freinage Ca ça a été creusé à la main je pense là Comme ça pour faire des espèces de whoops Pour essayer de les ralentir C'est un peu bizarre là On va aller voir Bon la partie haute assez jolie avec plein de... Avec du ride, des beaux modules qui ont été faits Je pense ça va être fun à rouler Après quand il y a du vent il va falloir quand même faire attention Et là on arrive à un virage un peu enduro Clairement il faut faire hop hop C'est un peu bizarre cette partie honnêtement Il y a le filet qui est en bas Là il y a un vide de ouf Donc t'as déjà pas intérêt à te sortir là bas Et après t'arrives à bloc sur la route Je sais pas Bon après peut-être A mon avis il y a pas 50 solutions non plus Mais... Mais... Mais c'est quand même un peu bizarre On va pas se mentir Voilà Donc euh... J'ai eu un picologue en cadre Loïc Martin, Vicky Clavel, Lisa Bouladou Tu vois ils sont... Ils sont présents C'est grâce à Jus qu'ils font des bonnes performances Non non Euh... J'avais besoin de ton avis là Oui Parce que 2-1 je trouve ça un peu serré quand même Genre un peu enduro presque Pas loin 2-2 Franchement faut pas sortir Parce que le filet je suis pas sûr que Tu finisses pas en bas de la route Non non Et 2-3 Moi ce qui m'inquiète un peu C'est que là un peu dans la fureur de la course Est-ce que ça va pas bunny-upper le petit piqué après là ? Et si on a eu le même soucis au champion de France Je pense que ça va ressembler à ça Là euh... Non c'est chaud Après les mecs ils bunny-up Je pense que s'ils se font embarquer dans le dévers Ils peuvent rater sur la route directement Donc je sais pas trop mais... Là c'est vraiment un truc un peu... Un peu bizarre Ouais Voir pas au fond Pas cool C'est... Pour l'angle là il a chien à la colle Euh... Bah en tout cas c'est... Ouais après j'ai pas Camille piqué Et le tracé commencé Mais euh... Mais ouais c'est un peu bizarre Et surtout moi ce qui me gêne A la limite il y a des passages bizarres Les pilotes ont des capacités de s'adapter Là il y a quand même le côté un peu dangereux D'aller tomber sur la route Non là c'est méga dangereux Je sais pas s'ils ont tout retenu ce qu'avait dit Amaury Mais là... Là j'ai pas l'impression Ils peuvent le doubler au moins Comme en ski quoi Je pense là... Là c'est pas fou Il y a un peu de dénive en plus là Ouais là il va falloir faire remonter l'info avant que ça roule Parce que c'est pas terrible Ouais pour les cadeaux... Pour les juniors pardon Ça va pas être un cadeau ce premier dévers sans trace Et surtout ça sera pas tracé à mon avis Là l'humidité et tout ça va pas être fou Début bien Là je sais pas trop C'est plus le piquetage qui pose problème que vraiment l'axe Même si on est quand même au bord de route C'est un peu bizarre On va voir on va continuer C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Ils ont fait deux fois Je pense C'est peut-être une deuxième deuxième C'est bon C'est au moins Nous sommes avec André Skolb C'est toujours très excitant C'est toujours très agréable C'est toujours un nouveau track C'est un peu bizarre à l'instant Mais nous a tous attendu C'est après l'année Je dois dire Je suis très fier pour une nouvelle track Même si c'est pas le meilleur track Mais je pense que le volume est incroyable Donc je suis très fier C'est toujours mieux Que d'aller à Fort William Et tout le monde C'est quelque chose de nouveau Et c'est diverti C'est sûr C'est sûr Mais surtout que c'est dangereux T'as vu ça ? Regarde T'as vu j'essaye ? Ah ouais Regarde t'es prêt ? Donc là t'arrives À 60 Ouais 50 Les pneus pleins de boue T'arrives là-dessus Et il pleut pas Il fait sec Là je pense que Je sais pas trop vous dire Ça arrive vite Il va falloir vraiment faire Vraiment vraiment attention Parce que la moindre erreur Ça va coûter cher Et Peut-être qu'il fallait Passer un petit peu plus de temps Sur cette liaison Qui est un peu dangereuse Avec une passerelle Peut-être un peu plus fournie Avec peut-être un petit peu en relevé Pour essayer de maintenir les pilotes C'est un peu tendancié On va voir comment ça va rouler En tout cas là sur le papier C'est pas dingue dingue J'ai hâte de voir comment les pilotes vont se débrouiller Et peut-être qu'avec les passages Ça va se tracer Et puis ça passera mieux Pour le moment en tout cas sur le papier C'est un peu bizarre Yo ! Nous sommes avec Monika Je ne sais pas ce qu'elle fait Je vais mettre les couches Ah ok, c'est trop chaud Il fait bon Il fait vraiment bon Monika Nous avons parlé de ce Ce qui est un peu difficile Dans ma pensée Et puis ça continue de faire Très difficile Avec ce jump Un jump Dans un camber Oui Je pense aussi Ici c'est un camber Très difficile Et puis On va voir le weather Mais on va voir Si on va avoir Mud dans les pneus Il sera très dommage Et oui Et puis Ce jump Vous allez voir Parce qu'on a une piste Et on a une piste Et on a un piste Il faut une bonne vitesse Donc C'est un peu difficile Pour la tire choice Parce que la tire de la tire Il va être bon Pour la sectione Mais il va être Un peu facile C'est facile de rouler ma tire ici. Oui, c'est exactement ça. Et je suis light, donc... Je ne sais pas... Pedaling, ou juste... On va voir, je ne sais pas. On va voir quand tu es sur la route. Merci Monika. Je ne suis que stagiaire pour l'instant. Baptiste m'a dit qu'il fallait qu'il pleuve. Parce que Baptiste dans la pluie est complètement faux. On est à l'accord roulé. Hier, il a un souci avec la pluie. En vrai, petit mot rapide ici. Ce n'est pas facile parce que ça va vite. Le dévers est un peu bizarre. Il y a ce filet qui ne donne pas confiance. Il va falloir freiner sur la route. Un truc qui est toujours plaisir. Parce que là, tirer jusqu'en bas, ça ne va jamais y aller. Honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai pas roulé. Je ne pense pas qu'on allait jusqu'en bas quand même. Il y a au moins 15 mètres. Tu peux rajouter 4-5. Freiner sur la route, ce n'est pas une très bonne solution, je pense. Surtout avec des pneus mou. Non. Tu parles de filet, mais si tu es dans le filet, ça veut dire que tu ne passes pas la route, donc tu ne glisses pas. Baptiste, tu étais au test event. Et du coup, tu as roulé. Donc tu vois un petit peu ça, même si les conditions n'étaient pas les mêmes. Comment ça passe au départ ? Parce que toi, tu as roulé ici déjà. Si ça est comme ça, ça va vite. Si c'est dans la boue, je pense que ça va être un petit peu physique quand même. Et tu vois ce genre de truc où il y a sort des ornières un peu partout là. Ça va être très problématique pour les 500 derniers, enfin, les 500 mètres qui suivent à plat là. La partie 30-30 en sprint là. Voilà. Exactement. Bon, on va aller voir cette partie 30-30. Merci les gars. C'est fou. Ah oui, il fait bon. Ah oui, il fait bon. And then the men will be riding 2-6. And then tomorrow will be qualification for everyone. And then Saturday, maybe practice or maybe not. And then Sunday will be as normal. Good. Alors Millet vient de me dire que d'habitude, là il y a les juniors qui vont s'entraîner cet après-midi. Et là ils ont rajouté le groupe A aussi pour augmenter un petit peu. Donc le groupe A va faire le travail aussi du groupe B. C'est-à-dire nettoyer un peu et faire les ornières. Millet, the first section is something we never really see except in Fort William. It's a bit flat. At the moment it looks okay. But if it's come like really wet and maybe some roots or the field like come a bit more thick, it's not going to be easy here. No, for sure. But I think because it's super high speed and no one is really going to break at the top. So hopefully it's not going to dig too much. But hopefully it's not going to rain at all. No, that's not going to happen. Yeah, yeah. I will leave it. But yeah, we will see. Like we went here for the test event and it was super good. So hopefully we can have some of the same feeling. We heard about like four, around four minutes for the man as Antoine Vidal. Yeah. So expect something around like five minutes for you. It means... Or 30. Well, I mean it's going to be a tough one. It's going to be a long one. Yeah, for sure. But hopefully I think the track is a tiny bit shorter. I saw the bottom is a bit different. So we'll see. But yeah, for sure it's going to be a long one compared to last week. And we're still quite high up. So it's going to be hard on the lungs. Thank you so much. No worries. I'll see you again. Ah! Wow! But why you always come to 15? It's really the suddists. You know, it's going to arrive at 50 and all. It's fine. It's fine, it's fine. It's fine, it's fine. It's fine, right? Yeah, it's fine. There's a little bit of transition there. There's nothing. It's flat. There's nothing. There's nothing. There's nothing. There's nothing. There's nothing. There's nothing. But normally there's a lot. And now we're going to a little bit more with the jumps. I think there's a kind of super cross thing after. Yeah, yeah. So that's going to be cool. And then I think it's going to be more red. With the big curves. And a little bit faster. Downhill, you know. A little technical question. What do you think? What do you think of it? To get to a new track? There's no one who has a psychological advantage on the other. Because there's no one. You don't have any psychological advantage on the other. But yes, I'm going to test event. Yeah, it's true. There's a little test event. But it's still changed. In the low part, a lot of things changed. It's true that you rode a little bit. But the conditions weren't the same. It's still cool to have a new track. And to say that everyone's at 0. And everyone's at the same point. And we'll see who is the winner of the road to the end. Of course, we'll see who is the winner when you arrive on the course. Because that's still the goal. But it's clear that having a new track, it's good. It's refreshing. It allows you to enrich the circuit with things a little different. Because it's really typical, I think. There's not too much pierre. There's a lot of dirt. There's a lot of sides. A bit like the Brest at the time. In the Vosges. In the Vosges. And so it'll be cool. After, yes, there are a lot of things that will change. The weather will be a bit difficult too. I think it will favor the French. In the sense that it's really fine. It will be super precise and all. And so it'll be cool. We'll continue. We'll look at this section. Supercross, thanks Lolo. Thanks to you. Thanks. Fine, he arrived. There's a lot of tips. There's a lot of tips. There's a lot of tips. The first thing they ask is Do you think it's all? Do you see the idea? Do you see the tips? Apparently, they added two more after the test even. Because it's a little bit. It's interesting. We haven't seen it since Lourdes. There's a tips. And they don't have a particularity. It's that they end up on a jump off. It's to say that you have to put it on a plate. And then you have to take it off. It's interesting. It's a technical part. That's how they approach a little bit of the motorcycle. And they're always really stylized. You have to see how it works. It's very hard to fix it. But there, for the coup, Romain Polan has done a really beautiful job. He told me that he had spent a lot of time. And at the test even, it's already worked. So I think that it's going to work. We're going to see here at the training. Because it's something that's impressive. And that's all. I don't know. I don't know. Well, that's going to be beautiful. I think they're going to put a camera. I think they're going to put a camera. I'm going to give you a camera. Paul. Paul, who works with the production, S.O. Eurosport, Discovery. And he doesn't place the cameras. No. We're all right? He produces the emissions. He produces all the emissions. So everything is outside the live, everything that happens before the live and after the live. In gros, it's you who's a little chef of the orchestra. Exactly. We're in the tournage all the week before. We make a report. And then we have all our ingredients. And the goal is to make the recettes the day J, to tell the story. And then to tell the story. And then to tell the story. I think it's more precise. And it's interesting. It's really interesting that all the Discovery staff s'intéressent to the descente and the pistes. And there, we have the proof when you come to do this track walk. Well, at the base, I'm more cross country. But I swear that this year, we discovered the descente. And we don't realize that it's a crazy thing. And yes, in the same time that your track walk, there's our track walk of the prod. And of course, you have all the réalisateurs, the real, the assistant real, the production teams who come to see how it works. And where we can put the cameras to have the most beautiful plans. Well, we'll watch it with attention. And we'll continue to show you the piece. Every time we show you something, you say, you're really a big fan. You're really a big fan. Thank you. . We've changed the pitch. We've changed the pitch. We've changed the pitch. It's incredible. We've lost 20 meters. The pitch is the most difficult time. And it's beautiful. There are DVRs in the sand. Now it's not traced, so it's a bit afraid. But when it's traced, it's got no problem to go down. Il y a des changements, on sort de la piste permanente, ils ont laissé des options ouvertes pour essayer de couper plus tôt, on arrive dans le raid, on a un dévers, on a un appui là-bas avec la permanente, on a re un dévers. Franchement ça c'est du beau VTT, franchement c'est stylé, c'est vraiment stylé. On va demander, il y a Cindy Cake qui arrive là, on va leur demander ce qu'ils en pensent. Tu es parce que tu es déjà fatigué de la piste ? Je suis trop longue de la piste. Il commence à être très intéressant avec tout le off-camber, c'est très steep, mais... Mais flat sur le top. Flat sur le top, c'est sûr. Mais de maintenant c'est comme un autre track. Oui, c'est ce que ça ressemble. Et c'est vraiment très tech. Donc tu as l'aimes ? So far je l'aimes, oui. Je pense que les straights sur le top vont être funnels. Il ne va pas trop pedaleux, donc je pense qu'il va aller bien, il va y avoir quelques petites features, et il va y avoir plus de tech. Ça va être très intéressant avec le rain, parce qu'il y a beaucoup de off-camber et de la piste, et oui. Je ne peux pas attendre de voir toi sur le track. On est déjà cette soirée, hein ? Le plan de changement. Bonne chance pour le track. Merci. Merci. Toute la course ? Ouais, ouais, j'ai préféré jouer la sécurité. Ça fait deux semaines, là, que j'ai pris mon pet au casque, donc ça va à la tête. J'ai fait un scanner, je suis allé voir l'ostéo, et tout va bien. Tout va bien, t'es tout neuf. Quasiment. Il n'y a plus qu'à essayer, quoi. Il n'y a plus qu'à essayer. Et en parlant d'essayer, on est d'accord que là, le but, ça va être d'essayer de tirer de là, à part dessus la piste permanente. C'est ça, l'idée. Mais il y a quand même un trou à la réception, on est d'accord ? Ouais, après, t'as de la pente, donc ça fait quand même une mini-réception. Rémi Thérion à surveiller, puisqu'on va être dans la pente, dans le mouillé. C'est là où Rémi Thérion peut sortir du grand Rémi Thérion. Écoute, pour l'instant, ça me plaît. Il y a du old school, des bons dévers et du naturel, donc ça a l'air pas mal à rouler. Dernière petite question. Mud ou pas mud ? Mud, moi, j'aime bien ce pneu. Même sur le haut, là-bas, sur le plat et sur la route ? Ouais, c'est un petit peu. Ouais, mouette-mouette, quoi, le 50-50, il va prendre. On verra bien, mais ouais, ça se pourrait bien. On va voir ça. En plus, il faut noter une chose importante, c'est qu'ils vont s'entraîner cet après-midi, comme le disait tout à l'heure Millet, parce qu'à cause de la pluie de samedi, ils ont décalé les horaires et on va avoir la qualification qui va se passer demain, donc avec un peu moins d'entraînement que d'habitude. Samedi est encore un peu incertain par rapport à la météo, si on s'entraîne ou pas, et dimanche, ce sera toujours la finale. Il nous prend vraiment pour des marionnettes. Non, mais écoute-le. Lui, il adore ça, c'est quand c'est des conditions extrêmes, forcément. De là à là-bas. Mais t'as que là, là, t'es dans le DVR. Ouais, du coup, là, on arrive, on a une partie vraiment raide, deux DVR, c'est joli, franchement, c'est très technique. Il y a pas mal de DVR, de choses comme ça, c'est de la vraie descente, franchement, c'est magnifique. Faut quand même vous dire qu'aujourd'hui, c'est le moment où c'est le plus sec, parce qu'après, on va aller que vers le plus mouillé, donc je sais pas trop comment la terre va réagir. Ce qu'il faut juste noter, c'est un enchaînement depuis le début de beaux DVR, très technique, très pentu, et par contre, les sorties, voilà, la piste, elle va de là à jusqu'ici, là. Donc, ça veut dire qu'on sort entre les deux arbres, il y a deux mètres pour sortir, la piste permanente, elle, elle continue, ça va être une piste où il ne faut pas faire d'erreur. La moindre erreur, on va sortir, et il y a tellement de pentes qu'on ne pourra pas revenir dans le tracé. Donc, il ne va pas falloir pousser trop, être juste dans les trajectoires et rester très, très lucide. La moindre petite erreur de trajectoire, ça va vous sortir, et c'est plié, c'est disqualifié. C'est vraiment très, très beau. Franchement, c'est super beau. Tu vois, par exemple, cette cam, elle est pas mal là. C'est beau, franchement, il n'y a rien à dire. C'est magnifique, ils ont fait un travail de ouf. Il y a des multitrages, c'est pas du tout monotrages. Après, il faut voir ce qui est rapide ou pas. Il y a des baudets verts, avec vraiment des grandes largeurs. Ça, c'est vraiment intéressant. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Les deux petits bémols que j'ai, c'est quand même la bisonne. Il y a des endroits, c'est pas propre du tout. On voit là, des trucs qui sont entassés. Mais voilà, là-bas, c'est pareil, c'est pas nettoyé. Et on a vu aussi, là-bas, il y avait des piquets de parcs et tout. Ça, c'est quand même assez dangereux. Et puis, l'accès au public. La dernière fois qu'on a vu la bisonne, c'était là-haut. Là, techniquement, le public ne peut pas voir ici, en dehors de la télé. C'est dommage. C'est dommage d'avoir des aussi beaux passages, avec un travail franchement de fou qui a été fait. Parce que là, ils sont dans la pente, il n'y avait rien. Ils ont créé ça toute pièce. Ça, c'est vraiment fou. Maintenant, peut-être que, ils ont passé tellement de temps sur la piste qu'ils ont peut-être un peu laissé de côté la bisonne et l'accès aux spectateurs. En tout cas, à la télé, ça va être magnifique. Paul, on compte sur toi pour que tes équipes nous fassent un truc qui découpe. Mais il est là, il est là ! Il nous suit, en fait. Il vérifie qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Regarde, là, la pente. Ah, je n'ai pas de boucle. C'est ça, là. Et là, non, mais ça, c'est le bonheur. Ça, c'est le bonheur. C'est le bonheur parce que là, il y a un peu de soleil, mais attention, il va pleuvoir. Mais c'est beau, franchement, c'est magnifique. Ça me donne envie de rouler. Il pleut de la terre. Non, non, mais tu... Ouais, du coup, déjà que c'était raide avec des DVR, là, ils nous ont mis un petit bunny-up dans la fente. Faut sauter sur le caillou. Oui, même Louis, on croirait qu'il fait 1m50 de haut, alors que normalement, il fait une taille normale. Je suis la nouvelle unité de mesure pour l'attaque, maintenant ? Ouais, le 1m50. Un Louis. Un Louis. Un Louis d'or. Deux Louis d'argent. Donc, Laurie, tell us what you think about the track. It's not only steep, it's real downhill. Yeah, it's funny. It kind of reminds me of a national track at the same time as being real fast with some World Cup features. It's real similar to a track called Langolland back home, that we raced on loads of times. So, yeah, it's got like a slightly different vibe to it. It's definitely less fast, a little less rough. There's not much rock. It's just soft, natural terrain and steep catch berms with a flat bit at the top. Yeah, I think it looks pretty good. It's going to be interesting if it rains. That was my question. If it rains, do you think you're going to turn to flat pedal or stay with clips? No, never really. I never see the benefit in going to flats, really. It's got to be like, it's got to be incredibly bad to go to flats. It's got to be hard to even ride down. But normally, the only reason you go to flats is so you can get your foot off a lot. but maybe it will get that bad. We'll see. And I love the track. I love the steep beat. But sometimes, there's like tricky off-camber or tricky turns out here which is going to cut the speed and cut a little bit the rhythm. Yeah, definitely. There's sections like this where you're real fast off-camber just into a completely kind of a turn that completely stops you. So, yeah, we'll see. We'll see. We've changed the schedule with the rain and then we can't wait to see you in the rain in this kind of track. I know you're good in this kind of condition. Yeah, me too. I'm hyped. Thank you so much. So, we are with Bernard. Bernard, the way you say it in English. Yeah, whatever you want. Bernard, Bernard, Bernard. Bernard. The track looks amazing with like, it's steep. There is like nice off-camber. Some of them are tricky. Yeah. What do you think you need to do to win the race here in Louis-Denriand? You need to sprint at the top. At the top of the track doesn't look sick. Yeah, I said that. A minute and 20 doesn't look good at the top. So, you've got to sprint like your life depends on it there and then, man, just risk your life at the bottom. Light it up. Carry speed everywhere and just honestly go quicker than everyone else will probably win the race. Yeah, yeah, yes, I guess. But, I mean, it's so steep and there is so like those gnarly off-camber. There is absolutely no room for mistake on this kind of track. Yeah, dude, no room for mistake and you're going to have to get your braking good so you get the good exits. Like, you hit the steep bits but there's some like straights after. So, you want to come in hot but your exit's really important as well. So, you just have to like pinpoint accurate but it's going to be sick. The bottom half of the track looks unreal. And just the last question is about the tyre. We know that the mud tyre on the top is going to be horrendous because it's so flat but here you definitely need them if it's rain. Luckily for us, we have a continental argotail that rolls really quick. I've ridden it in more jams and hardpack days and stuff so it rolls really quick. It's like an intermediate and it's insane down here so we're pretty dialed because it's not like a mud or a dry so we actually have a really, really good option so I'd say you'll probably see us on that this week. Yeah, definitely. Thank you so much and good luck for the track. Thanks for having me. Yeah, thank you, man. I don't know what to say. I don't know the words. It's beautiful, it's beautiful. It's beautiful. It's beautiful. It's beautiful, it's beautiful. It's beautiful. Yeah, it's beautiful. Like he said, it's really beautiful. clean. There, it's not to be full gas and say, I'm going to go in a run like that. No, it's beautiful. It's just in the trajectoires because since you're out a little bit, if you're out a little bit, you're out of the sun. You don't pan out. You're out in my side. Bon, on a continué, on a été un petit peu plus rapide Parce qu'il y a eu ce changement de programme Je vous en parle juste après En gros, ça continue à enchaîner du raid Des replats, du raid, des dévers C'est assez beau Il y a quelques petites parties qui coincent un peu à mon sens Mais bon, il faut aussi quand même les ralentir Dans l'ensemble, je trouve ça quand même Vraiment beau Cette partie basse, la partie haute J'ai un peu plus de mal à accrocher Et là, on arrive quand même sur la fin Je me suis quand même arrêté pour ce saut Qui est à plat Je ne suis pas sûr de l'intérêt de ce saut Qui est un peu à plat Et ensuite, on vient faire une demi-courbe Et prendre un saut qui est vraiment kiqué Donc pour le niveau qu'ils ont, il n'y a pas de soucis À part peut-être quelques pilotes Mais en race run, c'est-à-dire pendant la course Ils vont essayer d'aller freiner le moins possible C'est un peu bizarre Ce n'est pas un saut pour de la course C'est un saut pour faire des whips, du spectacle Mais en course, ils ne sont pas là pour faire du spectacle Et je pense que Ça, là, c'est pas la plus belle arrivée qu'on peut avoir Enfin, à mon sens, dans tous les cas J'ai déjà entendu Kimi Il vient de dire Premier run, je ne m'y jette pas Bonjour Alors, vous faites quoi ? Hardline Rampage Hardline Rampage, et vous ? Euh... Des régionales Des régionales, c'est très bien C'était cross country Bon, euh... On parle de ce saut plat, là ? Non Si, si, parlons-en Parlons-en que Poppy, ça ne la dérange pas du tout Elle a juste dit, je ne sais pas si j'avais assez de vitesse Donc bon, mais... C'est un peu bizarre pour une arrivée, quand même Et ce n'est pas facile à négocier, je trouve Avec la vitesse que vous allez avoir, vous Bon, je pense que niveau vitesse, ça va aller C'est juste qu'elle est plat, quoi, la récepte Donc, après, il y a ça Et le saut des Crankworx, là, du coup, comment ça se passe ? C'est un contest, non ? Il faut faire flat spin dessus, c'est ça ? Genre, un truc comme ça ? Il y a des bonifications de temps Ah, mais c'est speed and style C'est Crankworx, là, le truc Non, en vrai, pour les trainings, ça va être intéressant Parce que vous, vous êtes techniquement assez fort pour le faire Même si tous les pilotes, ce ne sera pas aussi facile Avec cet échappatoire qui est en montée Mais pour un race run, pendant le chrono, quand on est à fond C'est pas super intéressant, peut-être Mais t'as vite fait de le couper et de te mettre 10 mètres après, quoi Genre, en race, ça va être chaud Ça va être vraiment chaud Moi, je dis juste, dommage qu'il n'y ait pas mori L'on ait fait un tail whip ici, là Et puis voilà quoi Mais non, ouais, bon, on verra bien Mais je pense que ça va être bizarre en course Mais ça devrait faire Faudra peut-être pas trop courser, quoi, là On en disait pour finir Qu'il y avait cette première minute Qui servait pas spécialement à grand-chose, effectivement Mais que derrière, on faisait de la vraie descente dans la pente Comme on aime Ouais, ben là, t'as tout dit, du coup Mais ouais, ouais, ouais Ça fait des gros démerdes Et t'as vraiment de la pente Genre, abusé Et voilà, j'ai rien à dire de plus Parce que t'as tout dit C'est un truc qui va plaire aux Français, on est d'accord ? C'est sûr, même la piste magnifique On remercie Romain Parce que grâce à lui, on a la belle piste Mais non, franchement, piste de ouf Ça change un peu de Val-Nord qui était tout plat Enfin, pas plat, mais voilà, quoi Asseptisé Voilà, là, y'a vraiment de la pente, de la bonne terre Aucune trace Ça va être très coquin, je pense, à rouler Voilà, en dehors de ça La piste dans l'ensemble est belle On a écourté un petit peu aussi ce trackwalk Pourquoi ? Parce que, ben, on a décalé Les trainings vont se faire, du coup, cet après-midi Donc on va remonter, nous, pour essayer de filmer ça Et on va essayer d'adapter un peu tous les jours Normalement, on va vous donner le rôle des entraînements demain Avec de l'entraînement aujourd'hui Et de l'entraînement de demain On voit ça On se retrouve, en tout cas, merci de nous avoir suivi Aujourd'hui, ici, à Loudenviel On se retrouve demain Ciao, bye